Allez bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo d'analyse d'un projet de crowdfunding. On est sur la plateforme La Première Brique pour un projet qui s'appelle le Enrive. Le Enrive collecte qui aura lieu demain, le 26 janvier à 10h. C'est un gros projet, c'est un gros projet où on est sur une collecte de 1 728 000 euros à 11,5% l'an. C'est un projet mixte qui combine du marchand de biens et de la VEFA. On va revenir là-dessus et dans le détail, on est à Cheval Blanc, à proximité d'Avignon, dans le Vaucluse, porté par un opérateur qui a pas mal d'expérience. On va tout de suite aller voir la plaquette. Avant toute chose, je vous le rappelle, ces vidéos ont un but éducatif pour vous informer, comprendre un petit peu les stratégies mises en place par le marchand, comprendre le projet, l'évaluer. En aucun cas, il ne s'agit d'un conseil financier. Sachez que vous avez, comme dans tous les investissements, une risque de perte partielle ou totale de votre capital et un risque d'illiquidité notamment sur ces projets. On va aller voir la plaquette du projet. On va réduire la vidéo. On va se mettre par ici. C'est parfait. Le dossier de la première brique, on va zoomer un tout petit peu. Voilà, on est bien. Comme ça, c'est parfait. Donc, on a parlé de 1,728,000 euros de financement à 11 et demi l'an, un projet qui va durer 12 mois avec une hypothèque et une garantie à première demande. Donc, la partie synthèse, comme d'habitude, j'aimerais y revenir à la fin pour vérifier si je suis relativement en accord et après avoir vu le projet, voir si ça colle bien. Donc, le projet, il se situe à Cheval Blanc. Donc, on est au sud-est de Avignon. C'est une ville qui est aux portes du Luberon. Donc, effectivement, on a la Méditerranée à 45 minutes, les pistes de randonnée à 15 minutes. Ça, c'est vrai que je n'avais pas ça en tête. On a la gare d'Avignon-TGV à 38 minutes, l'aéroport de Marseille-Provence, 40 minutes. Ça en fait un lieu de villégiature assez sympa. Je ne connais pas bien la région. Donc, il y a des gens qui peuvent confirmer. Alors, on entend beaucoup parler, par exemple, de Saint-Rémy-de-Provence. Oui, d'Avignon, de Cavaillon, de Arles. Des villes qui sont plutôt dans le Luberon, qui ont vraiment la cote pour de la résidence secondaire, pour de la résidence principale. Mais pour le coup, je ne connais pas exactement le secteur. Donc, entre Avignon et Marseille, s'il y a des gens qui sont du secteur, vous pouvez confirmer un petit peu l'intérêt et l'attrait pour le secteur. C'est toujours une bonne chose par rapport à cela. Donc, on est dans la ville de Cheval Blanc. Donc, c'est une petite ville de 4000 habitants. Là, je regardais, comme je vous disais, je ne connaissais pas vraiment la ville. Donc, je me suis renseigné un peu sur la ville. On a 4300 habitants. C'est une petite commune. Alors, elle est assez étendue. Où la principale aire d'attraction, c'est la région de Cavaillon et l'unité urbaine, la banlieue d'Avignon. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux points. La démographie, on la voit un petit peu plus bas. Elle est relativement en augmentation, on va dire, depuis les années 2010. On est à 4000, 4003. Donc, en tout cas, elle n'est pas en train de baisser. Il y avait plutôt une stagnation et, vous voyez, une légère augmentation sur les dernières années. Donc, ça, c'est plutôt positif. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de choses sympas à voir pour le tourisme. On est aux portes du Lubéron et je pense que le tourisme est important dans cette région-là. On a un marché tous les mercredis. Il y a différents points d'intérêt, d'enseignement. Il y a un stade, etc. Donc, c'est une ville petite à proximité de plus grande ville. Mais les gens viennent chercher certainement le calme. On est au 174, 10 chemins des... Alors, je ne sais pas comment on le prononce. Isle ou Iscle. Donc, c'est le chemin des Isles qui est ici. Donc, on a, a priori, le centre-ville qui est juste là. Donc, nous, on n'est pas bien loin. Et donc, on est sur l'acquisition de plusieurs parcelles. Donc, en fait, on a tous cet ensemble. Là, si vous suivez le curseur, ici, on descend. Tout ce grand jardin. Donc, toute cette parcelle. Donc, on a plusieurs rues. On a à la rue le jardin de Vérane. On a le chemin des Isles ici. On a du bâti déjà, une piscine. Donc, une grande, grande parcelle. Si on la regarde également, je l'avais préparée ici sur DVF. Donc, on a toutes ces parcelles-là. Donc, c'est un micmac de parcelles entremêlées les unes dans les autres. D'ailleurs, on verra que c'est peut-être quelque chose qui pose une petite problématique par rapport à ce projet. Notamment par rapport à la commercialisation dont il parle. Donc, voilà. On a les éléments sur la population. Il y a une voie ferrée à 422 m. Je l'ai vu là sur le plan. Si on revient un petit peu, on va avoir une voie ferrée. Si je ne dis pas de bêtises, c'est qui est ici. Alors, je ne sais pas exactement quels sont les trains qui passent sur cette voie ferrée. Mais j'imagine, ce sont plutôt... Je pense que c'est plutôt des TER. Et on a la Durance à proximité également. Donc, toujours sur notre plaquette, on voit les visuels actuels du projet. Donc, ça, c'est l'état actuel du MAS qui est déjà construit, qui est déjà présent. Plus des terrains aux alentours. Donc, on voit ces beaux oliviers. C'est une propriété qui est dans un bel état. En état actuel, il y a vraiment quand même du cachet. Ça, c'est les photos du MAS. Donc, il y a un MAS sur le terrain plus un grand terrain. L'idée du marchand, ça va être de revendre le MAS en l'état. Et puis, de détacher trois terrains sur lesquels seront construits les maisons. Et il va vendre en VFA ces maisons. Donc, bon, c'est en état... Moi, je trouve que c'est bien entretenu. Ça a dû cacher. Parce qu'il y a de la pierre. Il y a des poutres apparentes, etc. Après, ce n'est pas la maison typiquement moderne. Ce n'est pas non plus la maison provençale typique. Il y a du cachet. Mais je pense qu'il y aurait peut-être un peu de coup de jeûne à remettre. Quand on voit une salle de bain comme celle-là. Bon, ce n'est pas de dernier style. Ensuite, on a des photos et des visuels des villas. Des villas à construire. Donc, on va avoir la villa qui s'appelle L1A. Qui sera une villa de 224 m². Terrain de 816 m². Terrasse, garage, piscine, pool house. Donc, ça, c'est une maison qui est plutôt très contemporaine. Assez carrée. Avec une piscine, un petit jardinet. Une parcelle de 816 m². Il y a du stationnement. Donc, on est typiquement sur des maisons qui sont assez recherchées et demandées. Donc, là, on voit le visuel du projet de la maison L1A. Si je ne dis pas de bêtises, ici, c'est notre garage. C'est ça, avec la photo des voitures. Donc, garage. On a une maison en R1, rez-de-chaussée plus 1. Si on zoome un peu, on peut aller voir la typologie de la maison. On va rentrer par le séjour, j'imagine. Ou par la buanderie, c'est lié. Depuis le garage. Ok. Non, je pense qu'on va rentrer par l'entrée principale de la terrasse. Donc, on a un séjour avec une cuisine qui donne sur une buanderie où on peut accéder au garage. On a un vestibule, un WC. Donc, c'est ici, pardon, l'entrée, excusez-moi. Une chambre au rez-de-chaussée avec un dressing, une salle de bain. Ça, c'est le pool house à côté. Et puis, à l'étage, on va avoir ici le reste des chambres. On va avoir une deuxième chambre, une troisième chambre, une quatrième chambre. Chacune a sa salle de bain. Et on a un WC indépendant pour l'étage. Ok. Bon, très bien. Donc, c'est une maison de quatre chambres et avec la piscine qu'on voit devant la terrasse. Très clair pour cette maison. Il y a trois maisons. Donc, la deuxième maison, c'est la maison L1B. Celle-ci fait également 224 m². Je crois que c'était à peu près la même chose. Ouais, 224 sur l'autre aussi. Cette fois-ci, le terrain est légèrement plus grand. On a 910 m². On a une terrasse, un garage, une piscine et un pool house également. On a les visuels ici. Donc, on rentre cette fois-ci par la gauche. On a une terrasse toujours devant. Au rez-de-chaussée, toujours une chambre à l'étage, trois chambres. C'est un petit peu les mêmes maisons pour le coup. Simplement ici, bah si, pareil. Le garage, buanderie vers cuisine. Donc, on a la même typologie de maison avec globalement une disposition assez similaire entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, ça, c'est la maison L1B. Et ensuite, on a la villa L2. Et là, on voit l'intégration des trois maisons. Vous les voyez ici. Une, deux, trois, a priori. Donc, c'est celle-ci. Cette fois-ci, la villa est un peu plus petite. On a 135 m². Donc, 135 m² versus les 226 m² des autres maisons. Le terrain est un peu plus petit aussi. 702 m² de terrain. Et pareil, on a garage, piscine et poulouse. Donc, je pense que la piscine, c'est vraiment le truc nécessaire et un peu indispensable avec le garage pour des biens dans ce secteur-là. Donc, on y rentre par ici avec le garage. On va ensuite accéder à la maison qui n'est pas du coup collée au garage, pas accolée au garage. Dans celle-ci de maison, on a un séjour qui est un peu plus petit. On a toujours quatre chambres. Simplement, en fait, c'est la partie de séjour qui est plus petite et on n'a pas de cuisine indépendante. On a une cuisine que je vois là qui est ouverte sur le salon. Donc, voilà la petite nuance différence et on voit l'intégration de ces villas sur la parcelle. Donc, on a la maison, celle-ci, c'est la maison L2. Là, on a la maison L1A et là, on a la maison L1B. Donc, 910 m², 876 et 702. Si on revient sur le map ici, on a sur cette parcelle que vous voyez ici, trois maisons. Donc, une maison qui va s'intégrer ici, c'est la L2 de ce que je vois. Et puis ensuite, on a sur ce terrain-là. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de ces oliviers. Ce serait dommage de les arracher sans en faire quelque chose. Et donc, sur ce terrain-là, ils vont couper en deux et faire la maison L1A et L1B. L1A et L1B. Très bien. Le masque, lui, sera revendu en l'état. On revoit là encore les parcelles. Oui, on revoit les parcelles ici. Donc, vous voyez, sur cette parcelle-ci, il va y avoir la L2. Ici, en coupant deux, L1A et L1B. Et ensuite, le masque avec son terrain, on va le laisser en l'état. Il sera revendu en l'état. Je dis on, mais il revendra le marchand en l'état. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail du bilan. Donc, on a une acquisition du foncier à 1,370,000,000,000 plus 66,667,000 euros d'intermédiaire. Plus 97,200 euros de frais de mutation. Donc, ça, ce sont les coûts qu'il y a à l'acquisition. On va maintenant, une fois qu'on a vu que ça représentait 52% du montant On va avoir différents frais de travaux Parce que là, pour le coup, on a une construction neuve Donc la construction, elle va nécessiter du terrassement Elle va nécessiter d'installer des menuiseries De faire du gros oeuvre, des enduits, des couvertures d'étanchéité, plâtrerie, etc. La piscine, les extérieurs Un aléa qui est de 12,5% Pour le coup, qui me semble, peut-être même un peu, un peu élevé Parce que, en fait, on peut avoir de l'aléa, c'est certain, sur de la promotion et de la construction Mais mine de rien, une fois que, globalement, les fondations sont posées Et que le terrain est calé On est à peu près bon sur les coûts Et souvent, les promoteurs vont peut-être avoir un aléa un peu plus faible que celui-ci Donc il me semble assez sécuritaire comme aléa Donc si on est à 692 886 euros 692 886 000 euros Et on va développer 135 plus 2 fois 226 Donc, hop, si on le divise Et donc ça, pardon, attendez, on va le faire autrement 135 plus 226 plus 226 On a 587 m² Au total qui va être construit 692 886 sur 592 m² On est à 1170 euros du mètre carré hors taxe Alors, pourquoi je n'ai pas exactement le même montant ? Alors, c'est 224, c'est pour ça 224 plus 224 plus 135 J'avais fait une petite erreur C'est sur 583 583 692 886 sur 500 On a dit, j'ai oublié J'ai encore oublié Désolé pour être tête en l'air 224 plus 224 plus 135 On a dit 583 Je vais le noter, ça sera plus simple 692 886 sur 583 On est à 1188 euros du mètre carré On retombe sur les chiffres On est tout bon Donc, 23% du bilan Ce sont les frais de travaux Et ensuite de ça, on a des honoraires complémentaires Alors, c'est le cas souvent dans des constructions On va avoir une maîtrise d'oeuvre Alors là, il y a une assistance à la maîtrise d'ouvrage Plutôt, je pense Donc, assistance à la maîtrise d'ouvrage Une maîtrise d'oeuvre Donc, au niveau des ratios Si on prend les 53 000 Sur les coûts travaux C'est pour regarder un petit peu le coût Donc, on est à 7.6 C'est cohérent L'assistance à la maîtrise d'ouvrage À 86 400 Celle-là, elle me semble peut-être un peu élevée On représente ces 12% Alors, peut-être qu'il prend des honoraires Alors, je ne sais pas exactement Qui est cette assistance à la maîtrise d'ouvrage Mais je trouve que les honoraires sont Assez importants Parce qu'ils représentent 12% Du prix global des travaux Donc, ça, ça me semble peut-être Un peu, un peu important Mais bon En tout cas, c'est budgétisé là-dedans J'imagine qu'ils ont vérifié ça Sur des devis On a des frais de géomètre Pour 5058 euros Bureau d'études et de contrôle Ça, ça va être toutes les études de sol Qui sont nécessaires Il y a peut-être des diagnes Et des études qui sont faites Sur la maison et le masque Qui est déjà construit Je ne sais pas exactement Donc, différents points Donc, ça, ça ne me semble pas Étonnant non plus Des assurances Pour 50 246 Quand on construit une maison Il y a des assurances nécessaires Notamment quand on est un professionnel Donc, il y a une GFA Il y a des dommages ouvrages Etc, etc Donc, ça aussi C'est nécessaire On a les branchements Et les raccordements Enedis et dos Les taxes Donc, taxes aménagement Et compagnie Donc, il a dû faire chiffrer On est à 30 07 Soit des honoraires techniques Pour 259 000 euros Quasiment 9% du bilan Et ensuite Eh bien On a des honoraires juridiques Et comptables Donc, ça va être La rédaction Peut-être des contrats de réservation Des notices Des montages de structures Et de sociétés Donc, pour 4500 euros Des honoraires d'agence A la revente Donc, ça c'est Les honoraires d'agence A la revente Donc, en gros On va être sur des prix A priori FAI Et donc, il y a Ces honoraires d'agence A la revente Et des frais De la première brique Donc, les frais financiers Qui représentent 354 240 euros 16% Pour ces différents frais Donc, les honoraires d'agence Ou alors C'était peut-être Les honoraires Alors, souvent Les honoraires d'agence Sont marqués ici Dans l'acquisition du foncier Donc, si c'est Les honoraires d'agence Ici, c'est les honoraires De commercialisation Donc, non Je pense que c'est bien Les honoraires de commercialisation A la revente Et qu'est-ce qu'on a A la sortie Et bien, on a 4 biens On a un masque De 350 mètres carrés Avec 2 dépendances 1 250 000 Il est sous offre On a 3 villas Dont 2 villas Sont déjà sous offre On a une villa De 224 mètres carrés Sous offre Et une villa De 135 mètres carrés Sous offre Les prix que vous voyez Alors, vous allez vous dire Pourquoi on a des 667 ou 333 Pour ceux qui connaissent Les problématiques de TVA On a des points de TVA Donc, ça doit être des prix Et c'est mentionné là-haut C'est tous les prix hors taxe Donc, c'est tous les prix Hors taxe de vente Donc, on va payer De la TVA là-dessus On va la récupérer Sur les travaux Donc, les travaux sont mentionnés Pareil, hors taxe Donc, on a 1188 mètres carrés Hors taxe Donc, c'est cohérent Les prix de sortie Ils sont de 4405 TTC Donc, si vous faites Les deltas Entre le nombre de mètres carrés Et les prix de sortie Ça ne sera pas les bons Ça ne sera pas les cohérents C'est hors taxe Et TTC Donc, faites attention à ça Sur les analyses Et les calculs C'est dans le cadre De la division Qui fait passer Les constructions En TVA Sur le prix total Le masque Ici Donc, on a parlé 1,250,000 Donc, on a un bilan Qui fait revenir Un chiffre d'affaires De 3,633,333 Soit une marge De 19% 672,432 euros De marge On est sur un taux de marge De 19% Avec 3 lots Sur 4 Qui sont déjà Prévendus Donc, quand on voit Le gros Camembert Chifre d'affaires 3,633,000 Un coup de revient De 2,9 millions Et la marge Restante Donc, on en est où Au niveau du foncier Et bien, l'opérateur Jean-François Il a signé 2 compromis Donc, c'était en février 2023 Sur le masse Et les terrains Pour un prix De 1,533,867 Donc, ça, on en a parlé Le foncier est constitué Au moment de la signature D'un grand masse Réparti sur 9 pièces Et d'un grand terrain A tenant de près De 6,000 m2 Donc, c'est pour ça Qu'on est sur une opération Mixte de marchand de biens Avec de la promotion Les travaux Enveloppe On en a parlé Un aléa De 77,000 euros On en a parlé L'aléa de 12,5% Il est très bon Il n'y a pas de soucis La charge travaux Concerne uniquement la villa Et les constructions de villa Oui, parce que le masse N'a aucun travaux Donc, et en plus Il a un acquéreur Donc, ça, c'est plutôt Un bon point Pas de travaux de rénovation C'est vraiment Des travaux de construction Donc, on construit 3 villas Aux dernières normes RE 2020 Des prestations recherchées Donc, notamment Le jardin paysager Clôturé Faïence toute hauteur Ok WC suspendu Ok Bon Clean Oui, ça, je pense C'est important Il met une cheminée Alors, c'est peut-être Un truc qui est demandé C'est pas le truc Qui semble indispensable Mais s'il en parle C'est qu'il a dû étudier Son marché Et savoir qu'il en faut La piscine Avec le poulouse Oui, ça, je pense Que c'est important Des planchers béton Production d'eau chaude Thermodynamique Ok Terrasse finie Et posée Donc, finition carrelée Doublage des parois extérieures Ok Donc, bon Je pense qu'il fait Des belles prestations Et il va travailler Avec une boîte De gros œuvres Qu'il connaît bien Et, qu'est-ce qu'ils disent Il assure le paiement Express des factures Lui permettant D'optimiser au mieux La charge des travaux Bon Ok Les délais de paiement Sont généralement calés Les boîtes de travaux Que ce soit des gros œuvres De second œuvre On l'habitude Soit des paiements 30 jours fin de mois Soit des paiements 30 jours en réception de facture Soit des paiements A 7, 15 jours Enfin, tous les délais Sont calés Et surtout En fait, c'est le maître d'œuvre Qui va gérer dans cette opération Donc, qu'on parle du paiement Express des factures Je ne sais pas Si c'est vraiment une bonne chose Il y a des dates Qui sont fixées Par le maître d'œuvre Le marchand L'opérateur Va payer Les prestataires En temps et en heure Je ne vois pas trop De problématiques Ou de points Par rapport à ça Mais ok Notre porteur est accompagné De collaborateurs expérimentés L'aidant à assurer Un suivi financier et technique Au jour le jour Je pense qu'il parle de l'AMO L'assistance à maîtrise d'ouvrage Et du maître d'œuvre Donc, très bien pour ça Au niveau de l'urbanisme Bah oui, pour construire des maisons Il faut des permis Donc, c'est bien ça Il y a un permis de construire Qui est requis Il a été déposé Il a eu besoin D'un premier permis Pour deux villas Puis un second Pour la troisième Alors ça, j'imagine que c'est En raison des parcelles Que vous voyez ici Donc, c'est pour ça d'ailleurs Qu'il a dû faire Une maison sur cette parcelle Et deux maisons sur celle-ci Il a posé un permis Sur cette emprise foncière là Et un permis Sur cette deuxième Emprise foncière Donc, deux permis de construire Le 18 mai Ils ont été déposés Obtenus le 3 et 6 octobre Purgés Le 4 novembre Auprès de la mairie Purgés 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 du recours des tiers Ah oui, pardon Octobre 2022 Purgés le 4 novembre 2023 Donc, il avait déposé en fait En amont de sa promesse Pardon J'allais dire une mésise là Mais Donc, c'est purgés Depuis 4 novembre 2023 Donc, ça On est carré Donc, c'est bien ça Les dates d'obtention Et la purge Et maintenant Au niveau de la commercialisation Donc, le projet Il développe un chiffre d'affaires On l'a vu De 3 633 à 333 Sur les 4 lots 3 offres d'achat Ont été signées Portant le taux de commercialisation A 75% en utilisateur Et 76% en chiffre d'affaires Des promesses seront signées Peu de temps Après l'acquisition du foncier En effet, une impossibilité D'ordre juridique Empêcher la signature Des promesses Et compromis Sur les biens Mais les acquéreurs Ont manifesté leur volonté De signer les avant-contrats Dès l'ensemble acquis Alors, je n'avais pas bien L'explication Mais explication demandée Et je les remercie d'ailleurs A nos collègues De la première brique Je voulais savoir un peu Ce qu'il en était Sur l'explication De pourquoi on ne pouvait pas signer A priori, il n'y avait que Des permis de construire Parce qu'on sait que Dans le cadre de permis d'aménager Mais ce n'est pas le cas Sur les plans qui sont faits Il n'y a pas de permis d'aménager Donc, ils peuvent limiter La possibilité de signer des promesses Dans certains cas précis Là, ce n'était pas le cas Donc, a priori, il s'agirait De contraintes juridiques Notamment liées à l'acquisition Potentiellement différentes structures Qui vendraient Il y a des ventes d'actifs directs Il y a des ventes de parts De sociétés Et donc, effectivement Renseignement pris Il ne serait pas possible De signer et d'acter des promesses En amont De l'acquisition complète Du foncier Et en gros Du remembrement De toutes ces parcelles Ensemble Donc, je peux comprendre La problématique Et du coup Malgré tout On a trois offres d'achat Alors, ce qui est important Sur ces offres d'achat Et c'est ce qui est mentionné après Et je trouve que ça C'est bien mentionné Les conditions sur les offres Donc, le MAS Il a été signé A 1 250 000 Il devrait être Rapidement vendu Pourquoi ? Puisque c'est une obtention D'un pré-relai Qui a un profil très solide Donc ça, moi Je n'ai pas vérifié le profil Mais si c'est mentionné J'espère qu'ils ont fait L'audio diligence là-dessus Et donc, du coup Le pré-relai devrait être débloqué Et ils pourront acheter 1 250 000 Ensuite, on a Une villa qui est sous offre Avec une acquisition En fonds propres Sans financement bancaire Donc ça Ça devrait aller Très vite Encore une fois Parce qu'ils vont faire Dès l'acquisition Le contrat de VEFA Paiement La compte de début de chantier Et ensuite Appel de fonds Qui vont payer Les futurs travaux Ensuite, on a Une villa sous offre Qui avec une condition Pardon Une dernière villa Pardon, c'est la dernière Sous offre Avec une condition suspensive De financement Mais l'acquéreur apporte 500 000 euros de fonds propres Donc, il apporte 500 000 euros de fonds propres Sur une acquisition Alors, je ne sais pas laquelle c'est La dernière villa Non, ça on ne sait pas laquelle c'est Bon, espérons que c'est la moins chère Parce qu'il serait proche du prix Donc, si c'est 733 333 hors taxe Il amène 500 000 euros Sur ce montant hors taxe Il faut racheter la TVA Que l'acheteur va payer Mais du coup, il a une grosse partie De la somme Donc, je pense que c'est plus de 50% déjà De la somme qui est amenée en cash Donc, pour le prêt C'est potentiellement quelque chose Qui est plus facile Et j'imagine que le vendeur En tout cas, le promoteur marchand de biens N'a pas accepté n'importe quelle offre À n'importe quel prix ou condition En tout cas, il a accepté sur ces prix-là Mais peut-être pas n'importe quelle condition Il a dû vérifier J'imagine que La solidité de l'acquéreur Donc, globalement Ce qui va être faisable C'est d'acquérir l'ensemble Prochainement, vous allez voir les dates Et puis ensuite De revendre assez vite En se mettant sous promesse Le masque Parce que Dès qu'il va se mettre sous promesse S'il y a des fonds propres disponibles Et bien Non, d'un pré-relai pour celui-là Mais s'il arrive à débloquer rapidement son pré-relai Dès qu'il y a la promesse Ça va pouvoir avancer Une villa qui est sous offre Sans condition de financement bancaire C'est la même chose Il va pouvoir prendre le contrat de réservation Et faire les appels de fonds Directement Et la dernière villa Il faudra attendre le financement bancaire Il restera une villa commercialisée tout de même Alors, ce qui est important de voir C'est aussi les prix mètres carrés Et le secteur Et pour le coup Je trouve qu'il est assez Assez cohérent C'est-à-dire que Les prix hauts de marché sont à 4 413 Il a vendu à 4 400 Sur des produits neufs Donc, est-ce que c'est quelque chose Qui est correctement pricé ? A priori, oui Parce qu'il a déjà deux Deux villas neuves Qui sont en vente En fait, vendues même Pré-vendues Mais peut-être qu'il aurait même pu Peut-être proposer un peu plus cher Après, le marché est ce qu'il est Donc, il y a eu quand même une augmentation Au cours de ces 5 dernières années Sur la ville Alors, on le voit La ville de Cheval Blanc Effectivement, on est sur des prix Entre 2000 et 4700 Prix moyen à 3900 Si on regarde l'évolution du prix On a eu une grosse hausse Entre, comme de partout Globalement Entre 2018 et 2022 Avec un pic top en 2022 Et puis depuis Bon, des baisses Remontées progressives Et je dirais quand même Une stagnation plutôt des prix En tout cas pour le moment Mais c'est quand même 20% D'augmentation sur le secteur On a quelques transactions A proximité On va aller voir ici Donc là, on a une maison Qui est vendue 305 000 euros 100 mètres carrés Alors, on n'est pas du tout Sur les mêmes standards Potentiellement que la maison 600 mètres carrés de parcelles Donc, on est plus petit Donc, ils ont vendu A 3000 euros du mètre A peu près Sachant que Sur cette parcelle Alors, on le voit plus là Mais on n'a pas de piscine On a un terrain plus petit Une maison plus petite Et potentiellement à rénover Donc, on n'a pas l'état De la rénovation Il y a pas mal De petites transactions Sur ce type de biens là Qui sont faites A proximité Mais je pense qu'on n'est pas Du tout à chaque fois Dans du neuf Là, on a une maison A 361 900 Sur 104 mètres carrés De maison Donc, on a un prix Au mètre carré A 3479 Donc, on est sur des maisons Plus petites Parce que la plus petite Des trois Elle a fait 135 Là, on est sur une maison A 360 000 Pareil Et on n'a pas Sur ces deux maisons là On a une construction principale J'ai pas l'impression Alors, je vois pas exactement Le détail Mais qu'on ait un vrai parking Garage Fermé On n'a pas de piscine non plus Et ça fait quand même Une différence D'avoir la capacité De la poser Ou de l'installer Ou pas Donc là, on est à 3369 Ce que j'avais vu aussi C'était intéressant De voir que sur Une parcelle à proximité On avait des terrains à bâtir Qui se sont vendus Donc, on était Ici, nous Sur notre projet Je regardais un peu Donc, tout ça Ça a été Des terrains à bâtir Donc, les terrains à bâtir Se sont vendus Aux alentours Des 150 1000 euros 140 1000 euros 145 Pour 600 mètres carrés Donc, nous Les plus petits terrains Ils sont un peu plus grands Le plus petit des terrains Est un peu plus grand Et les plus grands Sont encore plus grands Donc, on pourrait se dire Que ces terrains-là Vendus entre 2021 Et 2023 Se valoriseraient potentiellement Un peu plus Quelque chose comme On aurait 200 000 euros Aux alentours de ces prix-là Plus le prix de la construction Et quand j'ai refait les ratios C'était assez cohérent Par rapport aux prix Qui sont vendus Donc, je pense que C'est ce qui explique Le succès commercial D'avoir vendu 3 sur 4 C'est d'avoir eu des prix Et de ne pas avoir été Trop gourmand Parce qu'on aurait pu Peut-être aller chercher plus Vu les prestations Vu les produits neufs L'Air 2020 La piscine Les garages Des maisons de 4 chambres Donc, peut-être qu'il aurait pu Aller chercher Quelque chose de plus élevé Mais ça confirme Quand même plutôt Son prix de vente Donc là On est sur des prix de vente À moins de 500 mètres Pour des maisons De plus de 200 mètres carrés Oui, on est à 3700 Mais on n'est pas sur du neuf Et c'est les moyennes Donc là On est plutôt sur vraiment Le haut de marché Le haut de gamme Avec du récent Du neuf Une piscine Comme je vous l'ai dit Là c'est sur Les annonces de l'immobilier neuf Vous le voyez On a eu des annonces Qui ont été jusqu'à 5870 Que je vous disais Sur du neuf À moins de 500 mètres Là on est plutôt Sur du 4230 Actuellement En vente Sachant que Nous Je vous le disais On a 4400 Donc c'est complètement cohérent Et puis Eh bien Il ne reste plus qu'une villa Commercialisée Si jamais On n'était plus Par exemple Une des promesses Qui capote Est-ce qu'on aurait Toujours de la marge Est-ce qu'on serait Toujours dans les clous Bah oui Il y aurait une baisse De potentiellement Allez Entre 200 et 300 euros Du mètre carré Et si on baisse De 300 euros Du mètre carré Donc ça fait 300 sur 4300 4400 qui vont C'est une baisse Après de 6% Donc on pourrait Encaisser une baisse De 6% sur une des maisons Ce qui ne ferait pas Baisser la marge Au global De 6% Pas du tout Mais on pourrait Accepter une baisse De 6% Voilà on était 4405 Et si on baisse Un petit peu A 4200 Comme on le voit Actuellement On aurait la possibilité De l'intégrer Dans notre bilan Je vous rappelle La marge Avec le financement Sur une dune reportage De 12 mois Elle est de 19% Donc c'est quand même Plutôt une marge Cohérente Donc là On a des études Avec l'évolution Donc oui Sur un an Il y a une moins 2% Mais sur deux ans On est quand même A 4.6% En plus La durée De publication Des annonces Et de vente 69 jours Donc c'est un marché Qui est quand même Assez dynamique On est sur Deux mois De commercialisation A peu près C'est cohérent Avec ce qu'on retrouve Dans bien des secteurs Actuellement Voir peut-être Plutôt mieux On a les comparables Aux alentours Alors comme d'hab Les comparables On s'y fie Et on s'y fie pas Complètement Est-ce qu'on va avoir Que des biens neufs Est-ce qu'on a des biens A rénover Donc c'est toujours compliqué Sans étudier plus que ça Et sans avoir vraiment Le descriptif détaillé Des maisons Surtout quand on a 5 datas Là C'est pas simple D'avoir les infos Donc là je pense Que effectivement Par exemple Celle-ci Maison de plein pied De 98 m² A 4822 euros du mètre Un peu moins de 500 000 euros Ça c'est une maison Qui est certainement neuve Ou en tout cas En état Plutôt très bon On a des maisons Qui se vendent A 5867 On avait vu On l'a parlé Elle est pas loin du tout Celle-là A proximité Pour le coup Je pense même que 880 000 Je pense même que C'est la maison Qui le mentionne Lui 150 m² Alors je sais pas Parce qu'elle est vraiment à côté Alors peut-être que c'est une autre maison Mais c'est vrai que le visuel C'est potentiellement le même Que ce qu'on avait Celui-ci Ça serait drôle D'avoir comparé Avec le même bien Ça serait à vérifier Alors je vais pas aller vérifier Dans le détail Mais faites vos propres analyses Et vérifiez Les différents points Derrière Mais je pense que Si l'annonce Elle est active là Vu le visuel Ça ressemble un peu Au visuel qu'on avait plus haut Donc à regarder Et à étudier en détail Sur les prix de revente Maintenant au niveau du porteur Donc c'est Jean-François Galm Galmès Ou Galms Je sais pas comment on dit Excusez-moi Monsieur Par rapport à cela Il fait de l'immobilier Depuis 30 ans Près de 600 villes Réalisées à son actif Donc il a fait des logements Des locaux Côte Tertiaire Il a démarré sa carrière Dans l'immobilier Et la construction Donc il était constructeur En fait La famille Galm C'est constructeur De maisons individuelles Entreprise familiale Depuis 81 Il a été chef de chantier Donc je pense que Sur les 600 villas Qu'il a réalisé C'est en tant que chef de chantier Programme de promotion Conducteur de travaux Et puis ensuite En 2000 Il a fait promoteur immobilier Donc il a 68 ans Opérateur chevronné Il a des collaborateurs Sa dernière opération Il collabore avec Kaufmann & Broad Donc Kaufmann & Broad C'est un gros promoteur Ils vont faire une copromotion Pour la création D'un immeuble De 31 logements A Cavaillon Ok Et bien très bien Bravo pour cela C'est quelque chose Qui se fait souvent À la copromotion Ou entre guillemets Un petit promoteur Il n'y a rien de péjoratif Là dessus Mais vient s'adosser À un opérateur Un peu plus gros Pour se dérisquer Pour sécuriser son opération Utiliser son réseau De commercialisation Donc c'est tout à fait Intéressant De fonctionner comme ça La SAS Villa de Véran SAS Détenue par M. Jean-François Galm A 95% Au travers de sa holding Promobat 3406 Donc c'est un SPV De ce que je vois C'est à dire Une société créée Uniquement pour cette opération Afin D'éviter Qu'il y ait de la contamination Avec d'autres projets Du porteur de projet La société Promobat 3406 C'est la holding De ce monsieur C'est la structure De tête du groupe De ce dernier Elle détient 95% Du capital De la société Et elle-même Détenue à 100% Par le porteur de projet Donc lui il détient La holding La holding détient La holding s'appelle Promobat La holding détient L'Evilat Véran Et il est seul détenteur De cette société On voit La copromotion Qu'il fait À Cavaillon Donc c'est celle-là Qu'il réalise Donc il y a une commercialisation À 70% Ça sera livré Fin 2024 Bon bah très bien Ça avance Ça avance J'imagine Très bien Ok Donc on n'a pas D'autres historiques Sur d'autres opérations On n'a que celle-ci Mais bon Écoutez déjà C'est une commercialisation Après bon Il a adossé À un grand groupe C'est pas forcément lui Il a peut-être sourcé L'opération Monté le dossier Monté le projet Je sais pas exactement Ce qu'il fait Avec Kaufman & Broad En termes d'opérationnel Sur les garanties Hypothèque qui est prise Hypothèque sur l'ensemble Des parcelles J'imagine Alors à l'acquisition L'actif offre une couverture hypothécaire A hauteur de 79% du montant financé Ok Donc le montant financé Qu'on reprenne Les points Il est de 1,728,000 Je crois De mémoire Alors on en est où ? 1,728,000 Et l'actif Hop Où on en est ? 1,728,000 Et 1,533,687 D'acquisition Donc oui effectivement On a un prêt Qui est un peu différent Enfin un emprunt Qui est un peu différent Du montant du foncier Donc ça On a Une couverture hypothécaire Qui est pas totale Pour ceux qui seraient fans de cela Bah non Elle est pas totale Elle est à hauteur de 80% Néanmoins En fait On a quand même des permis Alors Pour moi Les permis valent quelque chose Parce qu'on a la construction De 3 maisons possibles Et donc on sait Qu'on va pouvoir vendre des maisons Avec potentiellement Une certaine marge On maîtrise les coûts de construction Donc finalement A l'acquisition L'actif a déjà une valeur Plus importante Que le montant de l'acquisition Je pense On a aussi d'autres choses Qui viennent renforcer cela Bah c'est le fait D'être capable De vendre 1,250,000 Le masse Seul Qui est une bonne partie De l'opération Derrière Bah il y a encore Les 3 maisons Mais déjà De vendre le masse Avec le terrain Réduit A ce prix là Va dérisquer Une partie de l'opération Et va le dérisquer Relativement rapidement Si l'acheteur A bien son pré-relais Comme prévu Donc on a aussi Une GAPD Sur la holding De l'opérateur Qui s'appelle Promobat 3406 On va regarder La holding Alors la holding C'était une question Que j'avais eue Et pareil J'ai eu une petite réponse La GAPD Elle porte sur la société Promobat Alors Promobat Est relativement Vide Et elle fait presque Coquille vide Comme structure Alors souvent Une holding Fait coquille vide Mais c'est vrai Compte tenu Du parcours De l'opérateur De son expérience De son historique Je m'attendais A ce qu'il y ait Une holding Qui soit peut-être Plus fortement capitalisée Une holding Qui ait plus de résultats Plus de fonds propres Potentiellement Et pourquoi pas Avoir aussi Une caution perso Et avoir un historique De patrimoine De ce monsieur S'il a fait autant d'opérations Donc ça C'est le seul point Parce que vous voyez En fait Bon les dettes Ce sont des comptes courants Essentiellement En fait la société Ne fait pas grand chose Elle fait un chiffre d'affaires Qui est nul Comme société holding Généralement Donc il a amené Des fonds propres Ces fonds propres Sont redescendus Dans la société fille Il y a différents frais De gestion De compta Etc De création Bon ben voilà Pourquoi on a Sur un résultat D'exploitation Qui est négatif Et donc du coup Un résultat Qui est négatif aussi Il est mentionné Qu'il attend d'un paiement De 192 000 Au titre d'honoraires De montage d'opérations En cours Soit des marchands de biens Des opérations Qui leur auraient été Montées Prémontées Voir comme un porteur d'affaires En fait Donc ça Bah c'est à venir Mais Pas d'info spéciale Donc voilà Néanmoins Je trouve que cette garantie Elle est relativement faible La garantie de la GAPD Sur cette société Parce qu'on n'a pas d'éléments Et on n'a pas d'éléments Non plus Sur Le patrimoine de ce monsieur Donc je pense Que la meilleure couverture là C'est l'hypothèque Il aurait potentiellement Pu être question De prendre une caution personnelle En plus Je pense que ça aurait pas été Une mauvaise chose De la prendre Bah s'il avait un peu de patrimoine Parce que là pour le coup Je trouve que la GAPD Est pas très utile Donc là on a les visuels Du bien à l'acquisition Il parle de l'hypothèque Qui est inscrite Oui Cette couverture hypothécaire C'est ce que je mentionnais S'améliorera au fur et à mesure De l'avancée De la construction des villas Sur les terrains Qui amélioreront La valorisation Alors oui Néanmoins C'est une VEFA Il fait des VEFA Et je ne pense pas Qu'il va commencer A construire la troisième maison S'il n'a pas d'acquéreur Alors je me trompe peut-être J'ai pas l'info C'est une question Si vous avez des idées Ou des commentaires là-dessus Ça peut être intéressant Mais en fait Je pense qu'il va vraiment Vu qu'il a les deux offres d'achat Signer les contrats de réservation De VEFA Et au fur et à mesure Faire les appels de fonds Pour Converser la construction Par contre Je ne pense pas Qu'il engage les travaux Sur la troisième parcelle Enfin la maison Je crois que c'est L2 Enfin si c'est celle-là Je ne sais pas laquelle c'est En tout cas celle Qui n'est pas encore construite Je ne pense pas Qu'il lance la construction S'il n'a pas d'acquéreur Donc finalement La dernière parcelle Se valorisera uniquement Avec l'acquéreur trouvé Et la construction Après vu la marge Il pourra peut-être Avancer sur de la construction De la troisième maison Ou s'il récupère D'autres opérations Comme c'est mentionné Avancer là-dessus Pour vendre en fait Une maison finie Finalement Plutôt qu'une VEFA Une vente en future En état futur d'achèvement Donc ça c'est Une possibilité Et il est mentionné Effectivement Que la revente En l'état du masque Ce que je vous disais Permettra de solder Près de 69% Du montant financé Par la première brique Donc ça effectivement C'est un point Assez clé Au niveau Du financement Et de la structuration Première brique Et l'opérateur Il s'engage quand même Sur 465 000 euros C'est 16% Du coût global Sachant qu'il y a De la pré-commercialisation Ça me semble complètement cohérent Et il parle du reste du coût Des prix de revient Qui sera supporté Par les appels de fonds Entrant dans le cadre De la VEFA Sur les 3 villes à 9 Donc c'est ça Donc il n'y aura pas De construction S'il n'y a pas Le troisième acquéreur Il a obtenu une GFA Alors souvent la GFA Est donnée par la banque Qui va financer Et là visiblement La GFA est donnée Par une assurance Ou par un organisme Non bancaire Donc c'est possible aussi C'est pour ça Qu'il n'a pas eu les deux En même temps Moi une question Que je me pose C'est pourquoi Il n'y a pas d'intervention Peut-être de la banque D'une banque classique Vu qu'il avait des délais Vu qu'il avait du temps Et qu'il faisait de la promotion Donc ça c'est un point Quand même Que je n'ai pas éclairci Et que je n'ai pas élucidé Au niveau des délais de financement Il parle de 12 mois Qu'elle puisse se solder Sur 12 mois Je pense que c'est envisageable aussi Alors je n'ai pas fait Un tableau de décaissement Et de préso etc Mais effectivement Je pense que c'est envisageable D'avoir un solde sur 12 mois A partir du moment Où on fait l'acquisition Et qu'on fait la VFA On n'a pas besoin De récupérer les fonds Une fois les maisons finies En fait On récupère au démarrage Et puis ensuite On fait des appels de fonds Pour les travaux Et on vient Prendre le complément A la suite Mais on touche Quasiment Entre guillemets Les fonds Et notamment Les fonds qui ont servi A l'emprunt Les fonds de la première brique Et des investisseurs Au démarrage Donc ça c'est très bien Je n'ai pas d'autres points Au niveau Du calendrier Février La signature des compromis Novembre La purge Janvier 2024 Acquisition du foncier Janvier 2025 Remboursement Si jamais ça ne va pas bien On a laissé Une année de plus Pour rembourser Au niveau maximal Le projet Donc on a vu un peu Les différents points J'ai regardé Il n'y avait pas d'autres collègues De cette personne là Sur Hello Crowdfunding Ou de cet opérateur On a Des prix De vente On en a regardé rapidement On aurait pu faire une étude Plus poussée Mais qui semble cohérent Par rapport à ce qui se fait J'ai vu des programmes neufs Aussi aux alentours Donc on peut regarder Avec les différents sites D'analyse De prix Maintenant si on revient Sur la synthèse Pour que je vous donne Mon avis un peu Final Sur cette opération Par rapport à ce qui est mentionné Les points forts Pour la première brique C'est une stratégie de vente cohérente Je suis complètement d'accord C'est pour ça qu'il a déjà vendu Ou pré-vendu 3 Des 4 biens La couverture Hypothécaire en sortie Début d'opération Donc En début d'opération Ils annoncent que 79% Mais je pense que Grâce au permis déjà L'obtention de ces permis Ils pourraient revendre plus cher Et la valorisation Est plus importante Que son prix d'acquisition Donc je pense que La couverture hypothécaire Est finalement un peu plus élevée Que cela La société de projet Vierge de tout passif Oui bon C'est une société Desdiée à faire cette opération Effectivement C'est mieux de cloisonner Bon Que ce soit un point fort Je ne dirais pas jusque là Mais c'est une bonne chose Mais c'est quelque chose Qui est assez classique L'expérience du porteur de projet Alors ouais J'aurais bien voulu voir D'autres éléments Je pense que Effectivement Bon les 600 villas Ça parle bien C'est joli Et ça fait bien Néanmoins Est-ce qu'il a été marchand Sur ces opérations Bah je ne sais pas Il a été conducteur de projet Conducteur de chantier Boîte de construction Mais qu'est-ce qu'il a fait en marchand Ils disent qu'il est depuis 2000 en marchand Donc ça aurait été bien D'avoir peut-être Quelques éléments de plus En plus de la promotion Avec Kaufmann & Broad Sur ces opérations de marchand Le gros point fort pour moi C'est ça Précommercialisation à 76% Certains diront Oui c'est pas acté Etc S'il a montré les offres d'achat Et il y a des problématiques Bah juridiques Ça a été validé Que c'est pas possible de signer Dès maintenant Et bien ça va être signé Assez rapidement On a une offre Qui est faite avec un pré-relais Et qui a été sécurisé On a une offre En fonds propres Ça c'est super Et on a une autre offre Avec un crédit Mais un importe 500 000 euros Donc on a quand même Une préco qui a avancé Il restera un lot On n'a pas à l'abri Il y a des promesses qui pètent Mais il restera potentiellement Un lot Et donc ça c'est vraiment Un gros point fort De son opération La même opération Sans la préco C'est plus du tout La même opération On a un remboursement partiel Et rapide De 69% du montant collecté Grâce à la revente du masque En l'état Alors c'est un point fort De l'opération Pour la sécurité J'imagine déjà Qu'il y a des investisseurs Qui vont crier au scandale Pourquoi ? Parce que je vais être remboursé Trop vite Je vais pas toucher les intérêts Suffisamment de temps Donc ça c'est Je fais une petite parenthèse Les investisseurs Sont un peu schizophrènes Ils veulent investir Dans des projets sécurisés Avoir le maximum de rendement Sur le plus longtemps possible Ça n'existe pas Donc on investit sur des projets Des fois ça va plus vite que prévu Des fois ça va moins vite que prévu Pour le coup Moi je pense que c'est un point fort Que ça aille relativement rapidement Alors les points faibles Il parle de prix de sortie élevé Alors pour moi C'est pas forcément un point faible Alors si ça peut être un point faible Dans le sens où Si on baisse les prix On va devoir baisser un peu plus Peut-être au fur et à mesure Parce qu'il y a des frais financements Qui vont baisser la marge Mais les prix de sortie sont Cohérents avec du neuf Avec du neuf Avec des maisons avec des piscines Avec des bons standards Dans ce secteur là Je pense que ça c'est un bon point Il parle pas du secteur De l'opération Mais je pense que ça c'est un C'est un point positif Ne connaissant pas directement Mais t'es renseigné Voilà On est proche du Libéron Et c'est un secteur qui est porteur On a aussi Il parle de prix de sortie élevé Oui mais la prix commercialisation Effectivement confirme Que le porteur est bien positionné On a de la promotion Alors il parle d'un point faible Mais bon la promotion C'est pas forcément un point faible A partir du moment Où c'est bien fait Bien organisé Effectivement On a une maîtrise d'oeuvre On a une assistance A maîtrise d'ouvrage Petite coquille ici On a des offres d'achat Signées pour la commercialisation Enfin non signées du coup Mais effectivement C'est pas possible De signer les compromis A ce stade Mais dès l'acquisition Ils vont pouvoir les signer Donc ça c'est nickel La couverture hypothécaire Inférieure au montant collecté Ok On en a déjà parlé En amont La société Garante Est en perte Ouais alors Pour moi Le point faible C'est ça C'est peut-être La partie GAPD La partie caution perso Je pense qu'il m'aurait peut-être Fallu mettre une caution perso La partie GAPD Je la trouve Assez light Effectivement Parce que On sait pas trop Ce qu'elle a Comme actif derrière Elle a des bilans Qui sont négatifs Alors oui effectivement A priori Des honoraires de montage D'opération Pour près de 200 000 euros Vont arriver Mais ça reste faible Comparé au montant Proposé Donc sur les points faibles Effectivement Je trouve que La garantie La garantie hypothécaire Est bonne Mais la GAPD Est relativement Entre guillemets Light Donc voilà Si on fait le bilan Un peu de cette opération Bah à mon point de vue C'est une opération Qui est bien montée Qui a été vraiment travaillée Il y a eu des délais Il y a eu des autorisations D'urbanisme obtenues La pré-commercialisation Est un gros plus Dans ce dossier Les prix de vente Sont cohérents Avec le neuf On a Un financement Qui est En crowd uniquement Moi la question Que je me pose C'est pourquoi Il n'y a pas de banque Parce que S'il a obtenu une GFA En assurance Il aurait peut-être pu L'obtenir en banque Avec un crédit bancaire Également Il est relativement impliqué Parce qu'il va mettre 16% sur le prix De revient de l'opération Effectivement L'opération devrait se débloquer Assez rapidement Côté investisseur Pas forcément Pour lui marchand Mais du côté des financeurs Vis-à-vis de la De la revente Du masse Donc je pense Que c'est un bon point Qu'il ait eu cette offre Et qu'il puisse Rembourser rapidement Et puis Les deux autres Maisons déjà vendues Il en restera une Donc pour moi Plutôt un dossier Favorable Voilà Quelques interrogations Sur la garantie Je vous en ai parlé Sur La certitude De pouvoir vendre C'est-à-dire Une vraie pré-commercialisation Sans conditions suspensives Ou conditions suspensives levées C'est les seuls aléas Qu'on va avoir Potentiellement là-dessus Pour le reste On aurait pu rajouter aussi Le fait qu'il était Assez conservateur Et sécuritaire Sur les travaux Avec un élat A 12 et demi Et c'est une belle collecte Donc je leur souhaite De collecter rapidement C'est un gros projet Je pense pour la première brique 1,720,000 Je pense que c'est Un des plus gros projets Mais ils ont Une grosse base d'investisseurs Donc j'imagine Qu'il y aura de l'intérêt Pour des opérations Comme celle-ci En tout cas Plutôt favorable Pour ce dossier Voilà Pour cette analyse Un peu longue Un peu complète Mais bon On a besoin de rentrer Dans le détail Un peu deep dans les sujets Sinon on a des analyses Très parcellaires Et assez biaisées Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Vous aura intéressé On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos J'en profite pour vous rappeler Que si vous souhaitez Également investir Sur la première brique Vous pouvez le faire En passant Par notre code de parrainage Vous vous inscrivez Avec le code Qui est mentionné ici Alors vous le voyez Pour l'instant J'ai pas encore d'investissement Mais ça va pas tarder Alors on est positionné Sur pas mal de projets de marchands Donc on investit Sur nos projets en priorité Mais on va y venir On va y venir On va mettre des billes Là dessus aussi Donc si vous voulez Vous intéresser A l'investissement Sur la première brique Le code est ici UHQSG7 Vous vous inscrivez Et vous bénéficierez Non pas sur ce projet De 11,25 Mais de 13,25 Un bonus de 2% Sur cet investissement En vous inscrivant Avec ce code là Sur la première brique Je vous souhaite Une très bonne journée A très bientôt Pour de nouvelles analyses De projets N'oubliez pas de vous abonner De mettre des commentaires Si vous avez des questions On se dit à très bientôt Sur la chaîne du Cercle Salut Au revoir